Bonsoir, chers amis, bienvenue chez nous, bienvenue et bonsoir, vous êtes bien branché sur Ringo TV. Ce soir, je voudrais vous parler des valeurs ancestrales. Quelles sont les vraies ancestrales africaines ? L'importance de la tradition orale pour les enfants au cas des pays du Sahel. Si on parlait du pays du Sahel, bon, l'importance de la tradition orale pour les enfants au cas des pays du Sahel. Que pouvons-nous dire là-dessus ? Dans cet article, l'auteur met en évidence l'importance de la tradition orale à travers le rôle de ses transmetteurs dans l'éducation aux valeurs en Afrique. En Afrique, la transmission de la tradition est l'affaire de tout le monde, surtout si elle doit se répercuter sur l'éducation des enfants. C'est ainsi que la famille proche est impliquée dans le processus de transfert des connaissances. Au même titre que les griots, vrais professionnels de la parole, mais aussi les canteurs, les chanteurs ou encore les écrivains, qui, un peu plus tard, se sont donc forcés d'intégrer la tradition dans leurs œuvres. Donc, vous comprenez le rôle des musiciens, des griots, qu'est-ce qu'ils font dans la vie sociale, surtout en ce qui concerne la tradition orale en Afrique. La famille, les parents. Pour la famille, on parlera des parents. Très fréquemment en Afrique, c'est le père qui instruit son fils et la mère, sa fille aussi. Dans certaines sociétés, l'oncle utérin joue un rôle plus important que le père auprès du garçon. Celui-ci étant donc plus libre avec lui qu'avec son père et le questionnant plus volontiers. Voilà. Donc, vous avez compris, très fréquemment en Afrique, c'est le père qui instruit son fils et la mère, sa fille. Donc, c'est comme ça qu'on se départage des tâches dans les familles africaines. Les grands-parents. Les grands-parents, c'est à eux qu'incombe le plus plutôt la transmission de la tradition aux enfants en fonction de la sagesse procurée par l'âge, mais aussi de leur disponibilité. Ils servent de trait d'union entre le passé et le présent. Non, c'est le grand-père qui est la plus compétente, plutôt, c'est la grand-mère plutôt qui est la plus compétente, je voulais dire, dans la transmission orale des connaissances. En effet, dans toutes les sociétés, la grand-mère est un personnage caractérisé vraiment par une grande tolérance, une expérience humaine qui, en fait, devient, en fait, qui est la bibliothèque humaine. Donc, ça, c'est le rôle des grands-parents. Les grands-parents jouent le rôle de la bibliothèque humaine. Les professionnels de la parole, ce sont les grillots, par exemple. Le grillot, de tout temps, a de tout temps été considéré comme le détenteur de la parole. Par conséquent, la mémoire du groupe, la mémoire du groupe, il peut être la mémoire d'un tribut. Il retient donc les faits et les événements importants de son temps, mais aussi le temps passé que ses pères lui ont confié pour qu'il les restitue aux générations futures. Voici donc le rôle que joue le grillot. Donc, c'est ainsi qu'en véritable professionnel de la parole, le grillot veille à leur bonne transmission. Voilà, la bonne transmission, c'est la façon dont le grillon se présente devant les gens pour chanter. Donc, on fait appel à lui lors des événements importants pendant lesquels il ne se fait pas prier pour reconstituer de l'histoire du peuple, des peuples, d'un peuple ou de plusieurs peuples. Donc, lors de ces cérémonies, les plus jeunes d'entre eux acquièrent de nouvelles connaissances. Donc, quand le grillot chante, les plus jeunes viennent écouter ce que le grillot raconte. Ce que le grillot raconte vous fait acquérir de nouvelles connaissances. Les aînés leur présentent des sites sacrés. Les valeurs de la tradition orale tombent et anciens hôtels leur apprennent les systèmes de décompte du temps pour chaque ethnie. Et les formes anciennes de langues qui permettent aux chefs de sous-groupe de se comprendre. Voilà, vous avez compris que le grillot joue un grand rôle. Donc, un peu plus tard, on retrouvera ce rôle de grillot chez les écrivains. Le même rôle chez les écrivains parce que les écrivains, le grillot, il vient et il raconte en chantant. Mais les écrivains, en effet, la peinture de la société est très présente dans l'œuvre d'un Senghor, par exemple, d'un Birago, Diop ou encore d'un Mambi, Sidibé. Même si cette transmission n'est pas faite par le canal oral d'être cité, car la finalité demeure à inculquer aux enfants les valeurs traditionnelles. Voilà, donc les vraies valeurs traditionnelles, c'est quoi ? Les valeurs de la tradition orale. Les traditions orales ont toujours une portée didactique. En effet, du compte au mythe, en passant par les proverbes de devinette et jusqu'au récit épique, il y a toujours un enseignement à tirer, une valeur à inculquer à l'enfant. Voilà, donc ça, ce sont les valeurs de la tradition orale. Les thèmes d'instruction sont plus fournis pour les contes et les proverbes. La signification symbolique émanant de ces deux genres est utilisée sur plusieurs plans. Connaissance de la nature, morale, comportement social aussi. Le héros des contes met en évidence, là il met en évidence un système de valeurs et incarne souvent, suivant donc les cas, les vertus qui les mènent à la réussite sociale ou les défauts qui leur conduisent à leur perte. Donc on dirait que les contes traditionnels africains mettent souvent en scène des animaux et qualités qu'on veut inculquer aux enfants. Non, les qualités qu'on veut inculquer aux enfants sont donc la prudence indispensable à leur survie, la bonne mémoire, la générosité et la pudeur. La ruse sous une forme ou une autre, qu'elle est indispensable pour se défendre contre les forces brutales et malfaisantes de l'environnement. Voilà tout pour aujourd'hui. On aura peut-être à attendre que vos commentaires, quand je parle de cela, est-ce que ça a plu à certaines personnes ? Veuillez donc nous le dire en écrivant quelque chose. Chers amis, vous êtes bien sûr Rango TV. Rango TV, c'est Raphaël Gomatas à votre présentateur. Ce soir, j'ai voulu parler de la tradition orale. Donc, l'importance de la tradition orale pour les enfants, cas des pays du Sahel. C'est cas des pays du Sahel, cela concerne aussi les Africains parce que nous avons tous presque la même façon de faire les choses. Donc, le message par des parents. Il y a des parents, il y a des grands-parents. Et dans le village, par exemple, il y a des griots. Et au-delà des griots, il y a les écrivains qui mettent quelque chose sur papier et ils transmettent à la population. Il y a des chanteurs aussi. Donc, quand on parle des griots, le griot, c'est un chanteur. Donc, voilà. Le grand-père joue un rôle. Le père instruit le fils et la fille est instruite par la mère. Quand on descend du côté des grands-parents, les grands-parents sont là pour raconter à peu près le passé et le présent. Ils incarnent le passé et le présent. Ce que le père ne peut pas dire, ou peut-être le père a vécu, mais c'est le rôle des grands-parents de raconter aux enfants. Voilà. Nous avons dit et nous avons terminé. Raphaël Gomatassa, votre représentateur, sur AngoTV. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire des remarques. Nous attendons impatiemment. Je dis bonjour à tout le monde et merci, merci d'avoir suivi cette chaîne. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.